Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir le jour numéro 5 du calendrier de l'Avent Donc c'est parti, ouvrons la petite case pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur Donc d'aspect je ne sais pas trop Donc ah ok, c'est une chaussette de Noël Donc écoutez c'est parti Comme d'habitude le matériel se trouve en barre d'infos Pour commencer on prend une boule rouge et on vient former un boudin Ensuite on l'aplatit très légèrement Et là en fait je viens le courber avec mon index Donc j'enroule le boudin autour de mon index Ensuite je lisse le tout Et je lui redonne un peu la forme souhaitée Je prends mon aiguille et je fais deux traits au milieu pour les pliures de la chaussette Je reforme le tout avec mon doigt Ensuite je viens couper le haut de ma chaussette Je remode le tout Ensuite je prends une petite boule de pâte blanche que je viens aplatir assez finement Puis je viens la poser sur le talon de ma chaussette Je reprends une boule de pâte blanche mais cette fois je la prends un peu plus grosse Et je refais exactement la même chose Je l'aplatis très finement Et celle-ci je vais la poser sur le bout de la chaussette Cette fois je prends une beaucoup plus grosse boule de pâte blanche Je crois que ce n'est pas du tout français ce que je viens de dire mais vous m'avez saisi Et là je viens former un boudin que je viens aplatir Mais tout en gardant la forme arrondie en fait En fait ce sera pour poser au-dessus de la botte Donc il faudrait que ce soit à peu près les mêmes proportions que la taille de la botte Puis ensuite je viens gratter la pâte pour lui donner un effet fourré Donc fourré, chaud, voilà Donc là je gratte ma pâte avec mon aiguille Cette fois avec mon dooting tool je viens faire le visage de ma botte Puisque pour l'instant tous mes éléments sont kawaii En tout cas tous les éléments du calendrier le sont pour l'instant Et je viens former deux boules noires Deux petites boules noires que je viens placer à l'intérieur des yeux Puis un boudin fin de pâte noire Que je viens enrouler autour de la boule de mon dooting tool Pour lui donner une forme de pont, de C, appelez ça comme vous voulez Et je viens le placer entre les deux yeux Ensuite je viens former deux toutes petites boules de pâte blanche Que je viens placer en bas à gauche de chaque oeil Puis deux plus grosses que je viens placer en haut à droite Ensuite je viens former un boudin très 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 fin de pâte chaude Et je viens couper des petits morceaux dans ce boudin Je viens les placer à la jointure de la pâte blanche et rouge Pour créer un effet de fil de couture Et je fais ça tout le long de la jointure Entre le talon et la chaussette Et la pointe du pied et la chaussette Voici donc ma chaussette de Noël N'hésitez pas à me dire comment vous la trouvez Donc comme d'habitude avec un effet un peu kawaii Vous me connaissez maintenant Voilà j'espère que ce tuto vous a plu Si ça a été le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire Et comme d'habitude si vous avez réalisé la création du jour N'hésitez pas à me notifier sur Instagram Ça me ferait super plaisir de voir vos créations Sur ce moi je vous laisse je vous dis à demain pour un nouveau tuto Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz